... Alors, bonjour, et bonjour à ceux qui nous regardent sur le YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 31e dimanche partidaire. Et la lecture d'aujourd'hui, nous livre une nouveauté qui est apportée par Jésus, le grand commandement de l'amour. Alors, de tous les commandements qui vont nous être dits dans la première lecture, tirés du Dieu-Téronome, Jésus leur dit que le plus grand commandement est aimer Dieu. Mais, il ajoute aussi, aimer les autres. Il en fait un seul grand commandement. Et ça, nous allons l'entendre dans l'évangile de Saint-Marc ce matin. Jésus est, en fait, l'exemple parfait de la mise en pratique de l'amour de Dieu et de l'amour des autres. Et c'est ce que va nous être dit dans la deuxième lecture, la lettre aux Hébreux, Jésus étant le grand prêtre par excellence. Le thème d'aujourd'hui, donc, sera comment parvenir à aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain pour nous-mêmes. Un commandement important, pas toujours facile. Aujourd'hui, on commémore Saint-Grégoire de Parmala, un des deux patrons de notre Église. Il est né en 1848. Il était, dans sa jeunesse, d'une santé fragile. Et, lorsqu'il était très malade, la Vierge lui a été apparue et lui a demandé de consacrer sa vie à Dieu. Il a été ordonné prêtre à 18 ans, vécu dans un monastère une dizaine d'années, et consacré évacques à 28 ans. Il a pris le nom de Grégoire, métropolite de Nérenam, Inde, Église orthodoxe indienne. Il est fondateur d'un séminaire qu'il a dirigé, décédé, assez jeune, 54 ans, un Dieu de mort. On lui attribue aussi beaucoup de miracles et a été vraiment canonisé saint en 1947 par l'Église orthodoxe syrienne. Événement important, il est un co-consécrateur de notre premier évêque, Mgr René Villate, premier évêque de l'Église catholique chrétienne d'Amérique, au Vieux catholique d'Amérique. Et ils ont correspondu quelques années après la consécration de Mgr Villate. Je vais le mentionner au canon et aussi, on commémore aujourd'hui, le Révérend Jean-Benne, qui a servi beaucoup notre Église et qui est décédé un 5 novembre. Donc, bonne célébration. Le premier chant ce matin, c'est le numéro 9, verset 1, 5, 6 et 7 et 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, Dieu, ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. Nous chanterons pour toi, Seigneur, ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. Nous chanterons pour toi, Seigneur, ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. Nous chanterons pour toi, Seigneur, ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. A ton Fils qui nous sauve, gloire éternelle au vieux vainqueur, au maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs, salut, ange de gloire. On a du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sois le Seigneur des rêves et des cœurs, et tu pries dans nos pensées et du secrétaire. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sur l'évolution de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'élimination de Dieu et qu'on passera en lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensées, en paroles et en actes, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour amour de ton Christ, répétitue-nous, pardonne-nous, reprouvez-nous, et fais-nous marcher dans tes lois pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse le miséricorde et que le pardonne vos péchés et vous prouvez-nous avec le temps. Amen. Seigneur, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu le plus haut des cieux. Père, prends pitié. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, prends pitié. Seigneur Dieu, prends pitié. Seigneur, Fils humains de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agne de Dieu, Fils super, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui hôtes le fait chez nous, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Réal, t'en pritier de nous. Car toi serais le Saint, toi serais le Saint-Étienne, toi serais le Président, toi Jésus-Christ, tu serais le Saint-Étienne. Dans la gloire de Dieu nous-même. Amen. Pour la collecte de ce matin, nous allons faire la collecte des saints. Pour Saint-Grégoire d'Al-Paramara, que nous célébrons, commémorons. Alors c'est à la page 18. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Rions. Tu nous conduis Seigneur par ta grâce, à la vie parfaite, malgré notre cagresse. Accorde-nous d'être préservés humains, et d'obtenir la vie éternelle en compagnie de tes saints. Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui règne avec toi, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, tirée du livre de Dédérona, au chapitre 6. Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton vie, tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils. Tu observeras tous ces commandements et ses ordres que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue nuit. Israël, tu écouteras. Tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays où ruissellent le lait et le miel, comme te l'a promis le Seigneur, le Dieu de tes peines. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Par l'œil du Seigneur. Alors, on va dire. Dans l'option aujourd'hui, nous dirons, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu auras la vie. » De quel amour j'aime ta loi. Tout le jour, je la médite. Je surpasse en sagesse tous les mains, car je médite tes exigences. Ensemble, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu auras la vie. Des chemins d'images détournent mes pas, afin d'observer ta parole. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Ensemble, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu auras la vie. Quelle est douce à mon palier ta promesse, le miel à moins de saveur dans ma bouche. Tes préceptes m'ont donné l'intelligence. Je haïs tout chemin de mensonge. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu auras la vie. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Je l'ai juré, je tiendrai mon serment, j'observerai tes justes décisions. Ensemble, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu auras la vie. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de durer toujours. Jésus, lui, puisqu'il demeure éternellement, possède le sacer de sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est en mesure de sauver d'une manière définitive ceux qui s'avancent vers Dieu grâce à lui, car il vit pour toujours afin d'intercéder en leur valeur, en leur pavard. C'était bien le grand prêtre qu'il nous fallait, sain, sans tâche, sans aucune faute, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Dans la loi de Moïse, ce sont des hommes remplis de faiblesse qui sont désignés comme grands prêtres. Mais plus tard, quand Dieu s'engage par serment, il désigne son Fils, qu'il a pour toujours mené à sa perfection. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Dieu est amour, celui qui aime est né de Dieu. Il connaît Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec moi aussi. Proclamation de la bonne voile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint-Marc. Prétois, Seigneur. Un scribe fait un sable à Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton corps, de tout ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fabien, Maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que Lui. L'aimer de tout notre cœur, de toute notre intelligence, de toute notre force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes et toutes les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui disait, «Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Si nous regardons l'histoire du peuple juif, nous découvrons l'origine de notre foi. La foi chrétienne s'enracine dans celle d'Israël. Nous partageons en effet avec les Juifs un héritage spirituel. La foi à un Dieu unique, créateur et libérateur, qui a conclu une alliance avec son peuple. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, le même Dieu vivant parle à toute l'humanité. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est unique. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, ton plan, de toute ton âme, de toute ta force. Telle est la profession de foi que le juif proclame dans sa prière. Dans sa prière, le juif se rappelle de Dieu fidèle, qui a agi dans le passé pour son peuple. Lors de la sortie d'Égypte, quitter le pays de la servitude a été pour Israël une expérience marquante. Il a pris conscience de la présence de Dieu à ses côtés et de son pouvoir libérateur. Dieu a montré son amour pour son peuple en faisant alliance avec lui. Parce que nous lisons l'Ancien Testament à la lumière de la résurrection de Jésus, nous reconnaissons, dans l'histoire de la libération du peuple d'Israël, les signes annonciateurs du Messie. Pour nous, le Dieu libérateur que le juif se remémore s'est incarné. Jésus a accompli l'alliance de Dieu avec l'humanité. Ce n'est pas la libération d'Égypte dont nous nous souvenons. Nous faisons mémoire de l'alliance de Dieu, non seulement avec un peuple, mais avec toute l'humanité. Une alliance de Dieu s'est engagée, engagée jusqu'au point d'offrir sa vie, la vie de son propre Fils. Nous attendons, comme eux, le jour du royaume de justice et de paix. Mais à cause de notre foi, nous savons que Jésus, le Christ, par sa mort et résurrection, a accompli le véritable exode de l'humanité vers le Dieu. Jésus est le Messie, le prêtre pour toujours, dont le sacrifice nous a sauvés d'une manière définitive, comme nous le rappelle la deuxième lecture d'aujourd'hui. Nous attendons qu'il revienne. Dieu a donné sa parole au peuple d'Israël pour qu'il puisse vivre avec lui, dans l'alliance. C'est la loi ou la Torah. La loi demande d'aimer Dieu, comme Dieu lui-même aime. L'amour du Prochette est également partie des commandements importants de la loi juive. Mais, avec Jésus, l'enseignement est clair. L'amour du prochain est une conséquence naturelle de l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu et l'amour du prochain ne font qu'un grand commandement. Pour nous, la loi a pris la forme d'une personne, Jésus. Ses actes et ses paroles ne nous ont pas d'abord été imposés par un système de valeurs ou un code de loi moral. Mais, nous ont été révélés et nous ont révélés un Dieu d'amour. Jésus nous a fait comprendre que Dieu nous appelle à vivre en communion avec lui. Jésus ne nous incite pas à nous soumettre à Dieu dans la crainte, mais à entrer dans son amour en l'aimant sans mesure. de tout notre corps, de tout notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. Toutefois, cet amour profond pour Dieu doit se traduire dans un amour véritable pour les autres. Nous ne pouvons aimer Dieu et prétendre que nous n'avons rien à faire avec les autres. Dieu, Jésus, nous l'a montré. L'amour de Dieu est inséparable de l'amour du prochain. Il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Jésus, comme un bon juif, connaissait bien les commandements de la loi. Et l'innoble en faisant de l'amour de Dieu et du prochain un seul grand commandement. L'amour de Dieu se révèle par le don du meilleur de nous-mêmes aux autres, jusqu'au don de notre vie, comme Jésus l'a fait. Chaque jour, nous sommes appelés à donner de notre cœur, de notre âme, de notre intelligence et de nos forces aux autres. Un authentique amour de Dieu se vérifie dans l'amour des autres, avec tout ce que cela implique de lutte pour la justice, la paix, le respect et la dignité des personnes. De plus, Jésus n'a pas séparé l'amour des autres et l'amour de soi. Aime ton prochain comme toi-même, dit-il. Il est important de s'aimer soi-même, de découvrir notre être profond avec toutes ses richesses et sa beauté. Nous sommes uniques aux yeux de Dieu et son amour nous habite. Si nous nous aimons, nous serons plus en mesure d'accepter les autres, de les aimer comme ils sont. Nous serons plus tolérants et respectueux envers eux. L'amour de Dieu, l'amour des autres et l'amour de soi est un seul et même commandement, même amour. Mais le commandement de l'amour est difficile. Comment parvenir à aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes? En gardant les yeux fixés sur le Christ sauveur. Il a été l'expression parfaite de l'amour de Dieu. Et il a été en tout fidèle au Père. Par sa vie totalement donnée, Jésus a rendu Dieu plus présent dans le monde. Par sa mort, la résurrection. Et il nous en a donné l'accès pour toujours. L'Eucharistie est le point culminant de la présence de Dieu. Elle nous fait entrer dans son amour. Jésus est le prêtre parfait venu sceller l'alliance de Dieu avec chacun et chacune de tous, de nous-mêmes. La coupe est la nouvelle alliance en son sang. Jésus nous rappelle l'infinie tendresse d'un Dieu qui ne cesse de venir vers nous pour nous transformer intérieurement et nous ramener à lui. La deuxième lecture contient qu'à la droite du Père, il vit toujours afin d'intercéder en notre part. Jésus est le chef spirituel qu'il faut suivre. Le nouveau Moïse, il faut écouter. L'amour de Dieu et des autres passe par lui. Il est la voix de notre salut. En communion au corps et au sang de celui qui s'est sacrifié pour nous, nous devenons capables de vivre le seul et unique amour. Merci. Nous allons dire notre profession de croix au bas de la page 4. Je crois en Dieu qui a été écrite dans les humains par son esprit. Je crois en Dieu que le Seigneur a l'amour et le sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois en Dieu qui existe dans le monde malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendance et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion nous joigne le besoin et préoccupation pour nous voir pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie, de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Puis on prend nos malades et sur le besoin de notre aide. Prions que notre Église continue à grandir et à servir la communauté. Prions aussi que Dieu prend sur sa protection des âmes de tous ceux et celles qui ont passé par l'époque de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Sous-titrage ST' 501 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 Bénie Sous-titrage ST' 501 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 Merci. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici quand nous, par ta miséricorde, ton camp, ton sang demeure, t'as jamais. Nous, anges et gloire, honneur à Dieu le Père, nous, anges égales, ô Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, noir au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Nous nous en prions. Seigneur, ta présence. La présence. En reviens au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité. Et que rien ne nous sépare de ton amour. La paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence garde de vos cœurs et de vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Dieu. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chapitre 37, page 44. Amen. Amen. Dieu très bon, Dieu sauveur, penché sur nos misères, fait brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères. Paix de vie partagée encore pour nos faims profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nous serons des sauveurs, ta présence sur terre. Si de tous les malheurs, si de tous les malheurs, nous sommes solidaires. Paix de vie partagée encore pour nos faims profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501